Pour étudier l'anatomie de la veine cave inférieure, on va adopter le plan suivant. D'abord une définition, ensuite une anatomie descriptive, puis ses rapports, et enfin ses branches collatérales. La veine cave inférieure est un principal tronc sous-diaphragmatique, il est situé presque entièrement dans la cavité abdominale, puis il traverse le diaphragme et présente un court trajet thoracique. Il naît de l'union des veines iliaques communes droite et gauche sur la face droite de la partie supérieure du corps de L5. Puis il monte verticalement sur le flanc droit de la colonne lombaire, il traverse le diaphragme au niveau du T9 et devient thoracique puis pénètre dans le pericade. Il se termine dans la paroi postéro-inférieure de l'atrium droit au niveau du T9. Pour les dimensions et du calibre, pour la partie abdominale, il a une longueur moyenne d'environ 20 cm et son calibre est de 22 mm en moyenne, plus important au-dessus de l'abouchement des veines rénales. Elle présente deux dilatations ampulaires. Le sinus cave hépatique d'environ 30 mm de diamètre est situé au-dessous des veines hépatiques et le sinus cave rénale situé au niveau de l'abouchement des veines rénales. Pour la partie thoracique, il a une forme cylindrique tronquée avec un bord droit de 35 mm et un bord gauche de 15 mm. Son calibre est d'environ 33 mm. Pour les rapports, la partie abdominale, la veine cave inférieure, est accompagnée le long de son trajet par les nœuds lymphatiques, lombos, précave, latérocave, rétrocave et intermédiaire. En avant, il répond de bas en haut. A l'origine de l'artère iliaque commune droite, la racine du mesantère et ses visseaux. Il répond aussi à l'artère testiculaire ou ovarique droite. La partie horizontale du duodénome, la tête de pancréas. Et le foie, quelle marque d'un sillon qui sépare les lobes droits et codés. En arrière, la veine cave inférieure répond aux vertèbres lombaires de L4 à L1, aux muscles grands psoas, aux troncs sympathiques droits, aux piliers droits du diaphragme, à la partie médiane de la surrénale droite, aux artères lombaires, rénales, surrénales moyennes et phreniques inférieures droits. A droite, il répond au colon ascendant et au bord médial de rang droit et à l'urtère droit. A gauche, il répond à l'aorte abdominale, aux piliers droits du diaphragme et au lobe codé deux fois. Pour les rapports de la partie thoracique, cette portion est enveloppée du péricarde fibreux. Il répond en arrière au ligament triangulaire droit et plus à gauche à l'osophage. A droite et en avant, il répond au nez phrenique droit, au lymphonneux péricardique latéraux, à la pleine médialistinale droite et au poumon droit. A gauche, il répond à l'espace péricardia-co-diaphragmatique qui est limité par le péricarde, le diaphragme, la veine cave inférieure et le ligament phrenopéricardique antérieur. Pour les branches collatérales, on distingue les veines rénales qui sont au nombre de deux, droite et gauche. Ils naissent de l'union des veines interlobaires au niveau du île rénale. Ils sont volumineuses et avalvulaires. Leur calibre est d'environ 8 à 10 mm. La veine rénale gauche longue de 75 mm passe en avant de l'aorte pour se jeter dans la veine cave inférieure. La veine rénale droite de 25 mm, de longueur, située en arrière de la partie descendante du dur des langues. La veine surrénale droite, très courte, innée du île de la surrénale droite, est sujette directement dans la face postérieure de la veine cave inférieure. La veine testiculaire droite ou ovale droite, qui est née de la partie postérieure de l'épididyme ou du île de l'ovaire. La veine testiculaire droite ou ovale droite, elle se jette directement dans la veine cave inférieure. Alors, la veine testiculaire gauche ou ovale gauche, elle se jette dans la veine rénale gauche. Les veines lombaires, qui sont en nombre de secs, elles se dirigent transversalement et se terminent dans la veine cave inférieure. Elles sont unies par une anastomose verticale qui est la veine lombaire ascendante. Les veines hépatiques accessoires, elles drainent essentiellement le lobe codé et le lobe droit, et parfois le lobe gauche, directement dans la veine cave inférieure. Les veines hépatiques ou les veines sushypatiques sont en nombre de trois, la veine hépatique droite, la veine hépatique moyenne et la veine hépatique gauche. Elles naissent dans le foie et se jettent immédiatement dans la veine cave inférieure. Les veines phréniques inférieures, elles naissent de la face inférieure du diaphragme et se jettent dans la veine cave inférieure au-dessus des veines hépatiques.